Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1034ème épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la journée, on aura 3 matchs, ça démarre à 15h. Avec le match entre le Pays de Galles et la Suisse, 18h, un derby scandinave entre le Danemark et la Finlande. Et puis on termine à 21h avec une belle affiche, la Belgique qui affrontera la Russie. D'ailleurs ce match se jouera en Russie du côté de Saint-Pétersbourg. On a une déclaration de Gareth Bale qui va donc affronter la Suisse cet après-midi. Gareth Bale qui nous dit « Portez le brassard du Pays de Galles, ce sera un honneur immense, c'est toujours un honneur. Mais le faire durant un tournoi majeur, c'est encore plus fort. Ce sera certainement l'un des moments les plus forts de toute ma carrière, j'ai vraiment hâte. » On continue les amis avec le résultat du match d'ouverture qui se jouait donc hier soir du côté du stade olympique de Rome. Où la squadra Azzurra n'a fait qu'une bouchée de la Turquie. Victoire pour l'Italie qui démarre parfaitement son euro. Les hommes de Roberto Mancini s'imposent 3 buts à 0 face à la Turquie après un match complètement maîtrisé et dominé de la part de la squadra Azzurra. Très très décevante la prestation des Turcs hier. Un match à sens unique tout simplement pour l'Italie qui a fait vraiment une très très belle impression sur ce match d'ouverture. Beaucoup beaucoup de bonnes choses du côté de la sélection italienne. On regarde déjà les buteurs de cette rencontre. Alors tout s'est passé en seconde mi-temps même si sur la première mi-temps l'Italie était ultra dominatrice. Elle n'a pas réussi à marquer en première mi-temps. En revanche ça a été assez rapide en seconde mi-temps. Mery Demiral le défenseur de la Juve qui marque contre son camp et qui permet donc à la squadra Azzurra d'ouvrir le score. Et puis après le but pour Ciro Immobile et le troisième signé Lorenzo Insigne. Et à la suite d'une énorme erreur de relance de la part du gardien turc Sakir. On enchaîne les amis avec une déclaration du sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini. Qui hier se disait très confiant par rapport aux capacités de son groupe. Il nous dit on a fait un bon match. Ça n'a pas été facile au début contre une bonne équipe. Il y a eu l'aide du public. C'était vraiment crucial de faire passer le ballon assez rapidement pour pouvoir déplacer ce bloc défensif turc. Il est vrai qu'hier malheureusement les Turcs ne nous ont pas montré grand chose. Si ce n'est de poser le bus devant leur but. Sinon il n'y a pas grand chose de positif à ressortir de ce match de la Turquie. Et malgré le fait d'avoir posé le bus. Ils ont quand même concédé beaucoup d'occasion à cette sélection italienne. Qui a des joueurs virevoltants. Qui a des joueurs qui sont assez entreprenants. Qui sont emballants. Donc vraiment de bonnes choses du côté de la sélection italienne. Il faudra montrer un tout autre visage pour la Turquie. Sous peine d'être très rapidement éliminé de 7 euros. Ensuite on a une déclaration de Leonardo Bonucci. Qui nous dit il y avait forcément de l'émotion. Celle qui te donne de la tension. Des frissons. C'est le premier match de l'aventure. Soyons humbles. Gardons les pieds sur terre. Le chemin est encore long. Alors évidemment le chemin est encore très très long pour 7 euros. Après ce que l'on a vu sur un match d'ouverture de la part de la squadra Azzurra. C'est quand même hyper hyper positif. C'est dans la lignée de ce que l'on voit déjà depuis plus de un an et demi maintenant. Avec une équipe hyper talentueuse. Du côté de la Turquie. Une déclaration d'Oumut Meras. Qui nous dit nous n'avons pas pu montrer notre jeu. Nous n'avons pas pu montrer ce que nous voulions faire sur le terrain. Nous nous excusons auprès de tout le monde. Nous sommes vraiment désolés. Nous obtiendrons 6 points sur les deux prochains matchs. Et passerons ce groupe. La Turquie se met déjà vraiment dans de mauvaises dispositions. Après cette première journée. C'est surtout que ça doit cogiter dans les têtes. Parce que tu peux perdre un match. Évidemment ça ça arrive à tout le monde. Mais le perdre de cette manière. C'est à dire que la Turquie hier n'a rien proposé. C'est quand même assez inquiétant pour la suite de cette phase de groupe. Ensuite on regarde les statistiques complètes de cette rencontre. On l'a dit. Une rencontre complètement dominée par l'Italie. 24 tirs pour la Scuadra Doura. Seulement 3 pour la Turquie sur ses 90 minutes. 63% de possession pour l'Italie. Ce n'est pas compliqué. Toutes les statistiques sont favorables aux hommes de Roberto Mancini. On regarde les stats d'un homme important hier. Tiro Immobilier qui a marqué et délivré une passe décisive. Il a tiré 6 fois au but. Il a délivré 2 passes clés. Il a réussi un dribble. Un match assez complet pour Tiro Immobilier. Souvent critiqué d'ailleurs du côté de la sélection italienne. Hier il a vraiment répondu présent. Il a beaucoup pesé sur cette défense turque. Ensuite grâce à ce but marqué hier. Tiro Immobilier est devenu à l'heure actuelle le meilleur buteur de l'Italie. Accompagné de Mario Balotelli. Meilleur buteur des joueurs qui sont encore en activité évidemment. Avec Mario Balotelli ils en sont tous les deux à 14. On a Andrea Bellotti qui est juste derrière avec 12 buts. On regarde aussi les statistiques d'un homme qui vient de remporter la Ligue des Champions il y a une quinzaine de jours. Jorginho encore une fois auteur d'un très très gros match au milieu de terrain hier. Après il est vrai qu'on aurait pu parler de tous les joueurs de la squadra Azzurra. Parce qu'il y a vraiment eu de très très bonnes choses côté italien. 94% de passes réussies pour Jorginho. 92 ballons touchés, 4 interceptions, 3 tacles réussis, 2 dribbles réussis. Un véritable gros gros match pour Jorginho au milieu de terrain. Quelques petites statistiques sur l'Italie. Avec ce match d'ouverture assez impressionnant. L'Italie en est maintenant à 28 matchs consécutifs sans la moindre défaite. La dernière défaite de la squadra Azzurra c'était au mois de septembre 2018. Et en plus de ça sur leurs 31 derniers matchs, toutes compétitions confondues. L'Italie n'a jamais encaissé plus d'un but par match sur leurs 31 dernières rencontres. Une statistique complètement hallucinante. Ensuite autre stat sur l'Italie. Sur les 39 matchs qu'ils ont disputés dans leur histoire dans le championnat d'Europe. Donc dans l'Euro, l'Italie n'avait jamais marqué 3 buts dans un seul de ces 39 matchs. Ça a été chose faite hier pour la squadra Azzurra. Grande première. Ils n'avaient jamais marqué 3 fois dans un même match lors de l'Euro. En ce qui concerne la Turquie. Là aussi c'est quand même assez fou. Puisque la Turquie sur la campagne de qualification à l'Euro. Sur ses 10 matchs, la Turquie n'avait encaissé que 3 buts. C'était d'ailleurs la meilleure défense tout simplement d'Europe. Hier, match d'ouverture. Ils en prennent 3 en l'espace de 45 minutes. Assez décevant pour la sélection turque. On jette un coup d'œil aussi à cette belle image. Comme d'habitude lors de l'hymne italien. Le Fratelli d'Italia. On a vu toute la passion et toute la rage du groupe italien. Qui chante vraiment d'une très très belle manière. Cet hymne italien. Ils sont véritablement habités lorsque l'hymne résonne. On jette un coup d'œil aussi à la classe des dirigeants italiens. Avec, vous le voyez, sur le côté droit, le sélectionneur Roberto Mancini. Toujours très très bien habillé du côté de la sélection italienne. Ça porte le costard sur le banc de touche. On poursuit les amis avec les clubs qui sont les plus représentés lors de cet Euro. On a Chelsea et Manchester City. Qui ont envoyé 15 joueurs pour participer à l'Euro. Le Bayern 14, la Juve 12, Manchester United 11, le Dynamo Kiev aussi 11. On enchaîne avec les statistiques des meilleurs buteurs lors d'une édition de l'Euro. Donc depuis 1960. Vous faites un petit arrêt sur les matchs pour découvrir cette statistique. Et comme vous pouvez le constater. Les deux meilleurs buteurs de l'histoire d'un Euro sont français. 1984, Michel Platini et ses neuf réalisations. Là évidemment c'est un record qui à mon avis sera très très difficile à aller chercher. Neuf buts sur un Euro. Ça risque d'être compliqué à aller chercher. Et puis il y a 5 ans, 2016, Antoine Griezmann qui avait marqué 6 fois. Tous les autres joueurs que vous pouvez retrouver sur cette image n'ont pas marqué plus de 5 buts. Ensuite les amis, direction l'Afrique avec un résultat d'un match amical hier. Un match amical vraiment intéressant entre la Tunisie et l'Algérie. L'Algérie s'impose sur le score de 2 buts à 0 avec un but de Bagdad-Bounidja. Un but aussi pour Riyad Mahrez. Encore une fois, auteur d'un très joli coup franc Riyad Mahrez. Grâce à cette victoire, l'Algérie rentre dans l'histoire du football africain. 27ème match consécutif sans la moindre défaite pour les hommes de Djamal Belmadi. C'est un record sur le continent africain puisqu'ils ont dépassé le record détenu depuis quelques années par la Côte d'Ivoire qui avait réalisé 26 matchs consécutifs sans la moindre défaite. Bravo au Fenech. C'est assez exceptionnel. Je pense qu'actuellement tous les supporters de l'Algérie doivent être aux anges parce qu'ils sont tout simplement en train de vivre l'un des plus grands moments de l'histoire du foot algérien. avec une sélection qui est tout simplement monstrueuse. Direction le Real Madrid. Maintenant, une déclaration de Tony Cruz qui nous parle de l'avenir de Sergio Ramos. Il nous dit, je ne sais pas comment est la situation entre Sergio Ramos et le club. C'est un excellent coéquipier. J'ai vraiment apprécié les années où j'ai joué avec lui. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. C'est le meilleur capitaine que j'ai eu dans ma carrière. Ensuite, information qui concerne Raphaël Varane. Le Real ne laissera pas partir Varane gratuitement à l'issue de son contrat en 2022. Pour le moment, la dernière offre de prolongation de contrat a été refusée par Raphaël Varane et ses représentants. S'il ne prolonge pas avant quelques semaines maintenant, le Real envisagera tout simplement un départ après l'euro. Ensuite, on enchaîne avec l'alternative à Kylian Mbappé et Erling Haaland. On le sait, ce sera des dossiers quand même compliqués pour le Real Madrid de faire signer Haaland ou Mbappé. L'alternative, le plan C, c'est tout simplement Robert Lewandowski qui reste plutôt évasif sur son avenir. Il se verrait bien, pourquoi pas, tenter une aventure à l'étranger. Il ne dit pas qu'il ne va pas continuer du côté du Bayern. Mais il laisse toutes les portes ouvertes et évidemment pour le Real Madrid, ce serait une alternative aussi beaucoup moins onéreuse que Kylian Mbappé et Erling Haaland. C'est évidemment un très très grand attaquant. Robert Lewandowski, c'est l'un des meilleurs tout simplement si ce n'est le meilleur. Mais il coûte évidemment beaucoup moins cher que Haaland et Mbappé, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas le même âge. Ensuite, on a cette déclaration de Kylian Mbappé sur son avenir. Il nous dit, je n'ai pas forcément besoin d'aller vite. Je dois prendre la bonne décision qui est difficile et me donner toutes les chances de bien me décider. Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu'il s'agit du meilleur endroit pour moi ? Je n'ai pas encore la réponse. Alors tout ce que je vois moi dans cette déclaration, c'est que tout simplement Kylian Mbappé attend encore une fois de voir ce que le Paris Saint-Germain va être capable de faire sur ce mercato. Il pose ses conditions déjà depuis quelques semaines avec Nasser en demandant des recrues, en demandant un projet solide. Moi, c'est tout ce que je vois dans cette déclaration de Kylian Mbappé. Ensuite, du côté du FC Barcelone, une déclaration de Franky De Jong, coéquipier de Memphis avec les Pays-Bas. Il nous dit, j'ai parlé avec Memphis du Barça, mais c'est lui qui doit prendre la décision finale. Ce qui est logique. On attendra aussi cette décision pour Memphis qui, depuis quelques mois, semblait se diriger du côté de Barcelone. Et depuis quelques jours, visiblement, c'est beaucoup plus compliqué pour les Catalans puisque d'autres clubs, visiblement, offrent des choses un peu plus intéressantes économiquement à Memphis, notamment du côté de la Juve, voire même du Paris Saint-Germain. Ensuite, on a cette petite information qui concerne le meilleur joueur de la Liga cette saison. Il est du côté du champion d'Espagne, l'Atletico Madrid. Et c'est le portier, Yano Black, qui a été désigné meilleur joueur du championnat. Yano Black, cette année, c'est quand même 18 clean sheets, 80% d'arrêts. C'est le meilleur total, évidemment, en Liga. Seulement 25 buts encaissés et 103 arrêts pour le portier, qui, évidemment, est l'un des meilleurs, tout simplement, à son poste. Ensuite, direction le Bayern Munich, une déclaration du président Herbert Heiner qui nous parle du mercato bavarois. Il nous dit, il n'y aura pas de gros transferts cet été. On a déjà recruté Dayot Upamecano. On a recruté aussi Omar Richards. Et 7 joueurs vont revenir de près. L'objectif est d'améliorer la profondeur de l'effectif. La qualité est telle qu'aucun gros recrutement est nécessaire pour notre club. Ensuite, direction le Mexique, avec la présentation officielle de Florian Thauvin du côté des Tigresses. Il était donc arrivé il y a deux jours du côté des Tigresses. Il y avait déjà eu un accueil assez incroyable du côté de l'aéroport avec énormément de supporters qui étaient là pour accueillir Florian Thauvin. Une ferveur assez exceptionnelle. C'était la même chose hier du côté du stade des Tigresses avec un Florian Thauvin tout sourire. Il a dû retrouver un petit peu les ambiances du Vélodrome parce que la passion est aussi présente du côté du Mexique. Et de ce club des Tigresses, il arrive, il a fait évidemment quelques jongles sur le terrain. Il y avait beaucoup, beaucoup de personnes dans les travées du stade. Il y avait aussi déjà un tifo pour accueillir Florian Thauvin. Ensuite, on enchaîne avec le dossier des droits TV du côté du championnat de France. Alors hier, encore une journée particulière. Après l'année dernière et l'échec du contrat Mediapro, cette fois-ci, hier, c'est Canal+, qui s'est retiré du projet alors que les droits TV avaient été attribués à Canal+. Et Amazon, une heure plus tard, Canal+, annonçait sa déception après que la Ligue ait simplement choisi aussi un nouveau diffuseur, à savoir Amazon. Donc Canal+, s'est retiré de l'attribution des droits TV de la Ligue 1. Il n'y aura pas de Ligue 1 l'année prochaine sur Canal+. Ensuite, direction l'Allemagne maintenant avec cette information qui concerne l'ancien joueur du Paris FC, joueur de Stuttgart, Silas Wamanji, qui vient d'être suspendu trois mois par la fédération allemande pour tout simplement une usurpation d'identité. Il jouait sous un faux nom. Il jouait aussi avec un âge qui n'était pas vraiment le sien. Tout ça est lié à des problèmes avec l'un de ses ex-agents. Donc voilà, pour Silas Wamanji, tout cas, il ne faudra plus l'appeler comme ça maintenant. Ensuite, on termine, les amis, avec ce résultat assez fou du côté des éliminatoires au Mondial 2022 de la zone Asie. Hier, l'Iran s'est imposé du côté du Cambodge sur le score de 10 à 0. Voilà, les amis, la fin de cette After Zap image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.